Une nouvelle minute géopolitique ! La deuxième ! C'est cool ! Mais en plus on arrive à être réguliers sur nos créneaux. Alors la semaine prochaine, je suis pas là, j'ai eu une semaine de guidage. Ah bah c'est qui est l'invité ? C'est toujours Naiti qui sera là. J'aurais bien aimé que EgaVlog soit avec moi ce soir pour le sujet que je compte faire, malheureusement il n'est pas dispo. Il m'a envoyé de la doc, très intéressante d'ailleurs, des gros pavés de ses 200 pages. Ah ! C'est ça ta doc ! Mais ouais, j'aurais bien aimé que EgaVlog soit là, malheureusement il n'est pas dispo. Donc il rajoutera peut-être des choses dans les commentaires de la vidéo s'il a le temps de la regarder. Donc ouais, on va traiter de... On va rester encore en Asie. Oumy c'est la dernière ! Ouais, 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 ouais. Après moi ce soir je basculerai en Afrique parce que je voudrais bien faire le barrage de la Renaissance et toutes les tensions qu'il y a autour au niveau du contrôle des eaux du Nil. Je passerai en Europe moi je pense. Ouais, il y a tellement à traiter en fait qu'on n'est pas trop emmerdé. Genre après la liste. Le monde s'embrasse facilement en ce moment. Ouais, ouais. Il y a déjà un gros bidon vide avec de la vapeur dedans. C'est pas les zones qui manquent ou les choses intéressantes à parler. Donc ouais, Naït va nous parler des forces d'autodéfense japonaises et moi je vous parlerai un petit peu de la géopolitique autour de ce que fait la Chine avec l'eau. Alors je parlerai pas de comment la Chine gère son parc hydrographique. C'est-à-dire comment elle gère son eau parce que là aussi il y aurait beaucoup à parler et à dire. Mais je vais plus voir ça d'un côté géopolitique. Donc par rapport à ces pays voisins. Parce qu'il y a une... Il y a beaucoup de tensions qu'on a parfois du mal à expliquer en certains pays. Par exemple comme l'Inde et la Chine. Pourquoi est-ce que ces débiles se battent à 5000 mètres d'altitude avec des matraques et tout ? Il y a des raisons à ces tensions et c'est pas juste politique. C'est que l'eau est au cœur des problèmes géopolitiques de la Chine avec certains de ses voisins. Donc je vais expliquer pourquoi en détail. Vous allez comprendre avec des belles cartes et un petit exposé simple mais efficace. Avant ça on a un peu d'actu. On est allé choper quelques petites photos amusantes. Alors là en premier j'ai ton S-500 Naiti. Ouais parce que l'armée russe a dévoilé la première vidéo d'un tir du système anti-aérien S-500. Qui va remplacer les systèmes S-300 du coup. Donc c'est un camion avec un lanceur B-Tube. Qui aura pour rôle de choper tout ce qui va être la missile balistique, missile de croisière, satellite en basse orbite. Et d'après les russes ça peut aussi choper les missiles hypersoniques. Donc ce sont des missiles balistiques qui sont potentiellement des missiles anti-missiles quoi. C'est ça. Mais c'est exactement ça. Ils sont... Donc d'après les données que j'ai pu choper donc à voir si c'est vrai ou pas. La portée radar a été augmentée à 800 km. La portée de tir à 600 km. Ce qui fait une belle bulle de saturation. Sachant que ce genre de dispositif on le répétera toujours à vocation à être utilisé. C'est pas seul comme dit d'Emile. Toujours en toile d'araignée. Vous faites rentrer ça dans un dispositif de défense anti-érienne. Et pas juste une batterie au hasard. Boum. Non. Vous faites rentrer tout ça dans une toile d'araignée où le but est d'amener l'ennemi. Et de faire travailler toutes ces batteries ensemble. Donc c'est le S-500 sans aucun doute. Et intégré à ce genre de dispositif. Le S-500 est interconnecté au SU-57 nativement et au S-400. Ce qui est logique. Voilà. Donc c'était la première fois qu'on le voyait en fait tirer cette semaine. La première fois oui qu'on le voyait tirer. Jolie vidéo d'ailleurs. Si je retrouve le lien je le mettrai dans les commentaires YouTube ou des choses comme ça. Je pense que ça intéresse. Après j'ai ton joli bateau là. Ça c'est une vue d'artiste ou bien c'est le vrai non ? Non c'est le bateau qui va sortir pour l'instant c'est la vue de Naval Group. Ok donc c'est une vue d'artiste. Vous avez ici les nouvelles frégates de défense intermédiaire. Classe Amiral Ronarck. Qui vont remplacer les vieilles frégates françaises classe Lamode Piqué il me semble. C'est français ouais. Donc et on a appris que ces magnifiques frégates vont se voir supprimer leur système de défense. Leur lance-missiles et leur brouilleur intégrés. En tout cas les deux premiers modèles car il n'y a pas assez de pognon pour la marine française. Sachant qu'il y a déjà eu une modification sur le bateau pour l'armée grecque et la marine française. Qui comment ? Qui ont dû rajouter des lanceurs verticaux pour missiles de croisière. Ce qui a coûté une blinde ce qui empêche maintenant la mise à disposition des leurs. Il n'y a pas assez de budget. C'est ça. Et non les FDI ne vont pas remplacer les FLF parce que les FLF sont des frégates de second rang. Les FDI sont des frégates de premier rang. Donc elles remplacent les vieux destroyers anti-sous-marins et anti-aériens qui sont les Jambars, Lamode Piqué, Khazar etc. Les FLF seront remplacés par une autre classe plus tard. Quand il y aura du pognon. Donc en fait on va être réduit à faire comme le Leclerc. C'est à dire que notre Leclerc n'est pas modernisé à fond. Et quand les Saoudiens ou les Qataris nous achètent nos super chars. Eux achètent le package complet parce qu'ils ont les thunes pour se payer l'option quoi. Mieux pour vendre la frégate aux Grecs. On a payé une option en plus que la marine voulait qu'au début on leur a dit non. Mais vu que les Grecs la veulent à tout prix. On a dit bon d'accord on la paye nous même. Putain les Grecs je croyais qu'ils avaient plus d'argent les Grecs. Ils arrivent à se payer des rafales et ce genre de joues ou pas. Mais pour faire chier les Turcs tu verras à quel point on est prêt à brader les rafales. On les a donné les machins. L'euro symbolique. C'est magique. Ah putain. C'est quand t'es prêt à faire chier les Turcs et on peut vendre le nec plus du train de notre aviation. Alors moi j'ai récupéré des photos très belles. Surtout trois photos. Vous vous rappelez du F-117 Nighthawk. Le F-117 qui était un peu un bombardier emblématique des années 90. Puisque c'était un peu un des premiers joujoux furtifs avec lesquels les Américains ont joué. Et a été déployé pendant Tempête du Désert. On l'a vu en Yougoslavie aussi. Il y a un qui s'était fait abattre un peu stupidement. On voyait que c'était un concours de circonstances. Mais les Américains ont joué avec le feu. Ils se sont salement brûlés. Et en tout cas le Nighthawk avait été retiré du service en 2008-2009. Et depuis on n'avait plus trop de nouvelles. On savait que les Nighthawks, certains étaient sous cocon. Et volaient encore anecdotiquement pour tester des nouveaux équipements. On savait qu'ils n'avaient pas été tous ferraignés. Il y en avait quand même près d'une centaine. Un peu moins, 80 je crois. Et on a eu la surprise. Il y a quelques... Au dernier Red Flag, en juillet, de voir cette photo de dingue. Pris par un civil. Donc Red Flag, c'est un gros exercice militaire. Les Français participent chaque année à Red Flag quasiment. Il y a beaucoup de coopération. De toute façon, l'armée de l'air française, la marine française et les Etats-Unis. Donc on est souvent à Red Flag. Et regardez ce qui a été pris en photo. Un Red Flag par un mec. Souvent, les gens se baladent pas loin d'Edwards parce qu'ils ont un point de vue assez sympa où des avions passent. Et cet avion est très particulier. Parce que c'est un F-117. Mais regardez ce qu'il y a écrit à l'arrière, ce lampanage. Il y a marqué TR. Donc c'est pour Team Red. C'est le régiment des agresseurs. Donc il y a un peu le régiment qui joue toujours les méchants. Qui ont des doctrines. Donc c'est pas... C'est une escadrille un peu particulière. Parce qu'ils ont très souvent utilisé du matériel soviétique. Pour les disséquer. Leurs pilotes sont des pilotes aussi un peu particuliers. parce qu'ils utilisent des doctrines qui sont pas utilisées dans l'armée américaine. Donc ils sont là pour jouer les méchants. Donc leur but, c'est aussi d'être original. Et ils ont... Souvent, ils parlent russe aussi, les pilotes, accessoirement. Et ils ont intégré des F-117 à la team des agresseurs. Alors normalement, il y a des F-35 qui doivent arriver chez les agresseurs. Sauf que les F-35, en ce moment, ils ont pas trop le luxe de les mettre dans les agresseurs. Donc ils ont mis des F-117 chez les agresseurs. Pour jouer simplement les méchants. Et pour amener... La furtivité devient un peu quand même un joujou commun dans le monde. De plus en plus de pays ont accès en tout cas à des matériaux. Donc le F-117 est là pour apporter du challenge aux unités américaines. Et aux mecs de Red Flag. En amenant une touche de furtivité. Parce que ces avions sont furtifs. Donc c'est très chouette de voir qu'ils ont pas ferraillé leur F-117. Et qu'ils sont encore... S'ils volent comme ça, c'est que les machins sont en parfait état de vol. Parce que le F-117, c'est une brique à faire voler. Donc c'est chouette de voir qu'il y a encore des pilotes. Que les trucs fonctionnent parfaitement. Et qu'ils peuvent les utiliser de façon opérationnelle. Pour simuler du combat. Donc voilà, c'était juste le... J'ai trouvé ça génial. J'étais un peu baba quand j'ai vu ça. Parce qu'on a pas beaucoup de photos de l'F-117. Je trouve cet avion très beau, bizarrement. Même si l'avion... C'est un avion qui a... Il a une gueule unique. Et c'était un peu triste de le voir. Les dégager comme ça. En parlant du F-35, ils n'ont pas encore demandé de votation pour refuser l'achat. Ça va peut-être, mais je pense que ça prend quand même du temps. Alors, ça prend du temps. Sachant que Lockheed Martin vient d'annoncer que le prix allait augmenter légèrement de quelques millions. Parce que l'armée américaine en commande moins. Parce qu'ils en ont marre du F-35. Du coup, ils vont rapporter ça sur les prix des clients. Donc Rip la Suisse. Qui vient de perdre son armée d'air. Merci, au revoir. Non, c'est juste que les avions seront clués au sol parce que... Déjà, de toute façon, les pilotes ne voulaient pas le dimanche dans l'armée suisse ou le week-end. Donc, on n'est plus à ça près. Ils ne veulent plus après 18h. C'est la France qui est sur la défense aérienne. La gueule du machin. Est-ce que tu veux commencer avec la force d'autodéfense japonaise ? Ouais, pas de problème. Donc, je t'invite à mettre la photo numéro 1. Alors, tu ne m'as pas mis les numéros. Si pourtant, ils étaient sur le... Moi, je ne sais pas. Il y a marqué en dessous F-15J, image numéro 1. Ah oui, tu les as mis à l'arrière, d'accord. C'est bon. Hop là. Magnifique. Je suis en train de me dire, merde, j'ai mal fait mon taf. Non, 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 en fait, généralement, les gens mettent devant directement 1 et là, tu t'avais mis derrière. Non, c'est bon, je n'avais pas pigé, mais c'est nickel. Donc, vous avez aussi une magnifique photo des F-15 japonais que j'apprécie tout particulièrement. Est-ce qu'ils sont modifiés comme beaucoup de matériel japonais ? Oui, c'est la version J, donc japonais, qui est modifiée par Mitsubishi V-Industrie, avec une partie de composants japonais, les moteurs sont entretenus sur place, etc. Et ils sont en train de voir, pour les moderniser, au standard Super Japan. Donc, en gros, au programme EX, mais version japonaise. Souvent, on dit que les avions japonais ont un look. Forcément, ils les achètent aux américains, mais au bout de quelques années, il n'y a plus grand-chose d'avions original, en fait. Il y a la cellule, quoi. Les japonais ont un savoir-faire pour mettre leur propre hardware dedans, et pour ne pas être dépendants aussi, entre autres, de l'approvisionnement et tout ça. Donc, les japonais, je vais vous montrer une belle photo de F4 Phantom japonais. Ils sont magnifiques. Et ils les ont retirés du service le 17 mars 2021. Les derniers F4 Phantom en service au monde, ils les ont retirés du service il y a 4 mois de ça. Même pas. Non, 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 ce n'est pas les derniers au monde. Les Turcs en les utilisent encore, ils en ont encore 400. Ils en ont encore. 400, c'est la moitié de leur armée de l'air. C'est une valeur sûre, hein, le F4. Ouais, enfin bon. Comment ça se fait revient, le pépère ? Eh ouais. Donc, si je vous ai mis une photo des F15, c'est parce que, au Japon, il y a eu une année record, qui est de 2016-2017, avec 1168 interceptions d'avions chinois. Donc, 1168 fois, les F15 ont décollé pour intercèter des avions de combat chinois au-dessus de leurs îles. Au-dessus des eaux contestées, au-dessus des îles Senkaku, principalement, je crois qu'ils sont approchés aussi d'Okinawa. Donc, les F15 japonais sont les gardiens du ciel, et ils n'ont pas chômé, à tel point qu'actuellement, la doctrine japonaise a changé, au point que les F15 ne décollent plus maintenant. Ils décollent que si les... comment... que si une violation est vraiment constatée. Les chinois, maintenant, peuvent s'approcher, mais la réaction... les japonais ne vont pas réagir, car ça consomme trop le potentiel de leur avion. Donc, bah, maintenant, les japonais sont obligés de s'adapter. C'est un l'usure ! La guerre d'usure ! C'est-à-dire, on vous force tellement à décoller que vos avions, à l'heure de vol, on vous les cloue au sol. Non, mais c'est ça ! C'est même pas à l'heure de vol, en fait, c'est à la maintenance. C'est la maintenance, c'est que ça... Ils bouffent tellement le potentiel de vol des cellules que, bah, le ministère chinois, le ministère japonais a dit que c'est la Chine qui tient dans ses mains le potentiel des F15. Le carburant, ils sont brans, les pièces, c'est... entretenir un F15, c'est chiant, enfin... Faut savoir qu'on est limité sur tout, sur un avion. Par exemple, un lance-missile, c'est une durée de vie. Au bout de 2000 heures de vol, tu dois le changer. On parle de potentiel. Moi, dans mon... Dans l'armée, j'avais un carnet de potentiel pour tous mes véhicules. J'avais... J'inscrivais le nombre de kilomètres, au bout d'un certain nombre de kilomètres, le véhicule partait à la révision, et... systématiquement, les carnets de potentiel allaient avec les véhicules. Genre, dès que le véhicule passait... Bah, c'est la même chose avec les avions. Vous avez des carnets de potentiel. C'est pareil, c'est ce qu'on appelle, nous, la... La frame for one. Enfin, bref, ça a des noms spécifiques, mais c'est ça. En fait, tu rentres ton nombre de cycles moteurs, atterrissage, décollage. Voilà. Et après... Et tu rentres ça dans un ordi, et l'ordi te dit, bah, attention, au prochain décollage, il faut prévoir ça. Attention, il faut prévoir ça. Maintenance moteur, machin, machin ci, machin, machin ça. Et ça va très vite, parce que, moi, c'était des gros camions pourris. Là, c'est quand même de la pièce de technologie, un carré d'entretien, exactement. Et donc, si je vous parle de ça, c'est parce que, du coup, l'ancien premier ministre Shinzo Abe a, durant tout son mandat, essayé de changer petit à petit l'article 9 de la Constitution japonaise... Dis-nous ce qu'est l'article ! ...qui interdit au pays de mener des guerres offensives. Il a réussi, petit à petit, à grappiller des articles sur la Constitution. Par exemple, les porte-avions. Maintenant, le Japon va avoir deux porte-avions. Oui. Non, 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 non. Ce qui avant lui était interdit. Ce sont des destroyers. Non, c'est des porte-hélicoptères. Ce sont des destroyers. Des destroyers, porte-hélicoptères. Ce sont des destroyers. Voilà comment on les appelle, et comment on les appellera, parce qu'on va pas les appeler des porte-avions. Ce sont des destroyers. Ne joue pas sur le mot ! Et donc, le Japon, malgré ça, n'a que seulement 1% de son PIB qui est investi dans la Défense, à cause de sa Constitution. Mais il dispose d'une des armées les plus modernes et les plus nombreuses au monde. On parle pour sa flotte de la quatrième flotte au monde, quand même, en termes de détenage. Le terme armée d'autodéfense est un terme très hypocrite, parce que c'est un terme par rapport à la Constitution, pas par rapport à la force militaire. L'armée japonaise est une armée qui est nombreuse, bien entraînée, bien équipée. C'est une des meilleures armées d'Asie. Mais c'est une armée d'autodéfense, parce que la Constitution leur dit qu'ils font de l'autodéfense. Le terme est un peu hypocrite. Je t'invite à mettre l'image numéro 2 pour voir le terrain d'action de l'armée japonaise. Donc, vous allez avoir une carte avec les conflits en mer de Chine, entre la Chine et le Japon. Dont, en hexagone, enfin en pentagone, pardon, les exploitations offshore de pétrole et de gaz. Donc, vous comprenez que ce sont des zones très importantes pour les deux pays, qui sont très gourmands en ressources. Le Japon n'étant toujours pas indépendant en ressources, quand ils ont découvert qu'ils avaient potentiellement du pétrole à quelques kilomètres de chez eux, ça les a intéressés fortement. Et donc, vous avez souvent la marine chinoise et japonaise qui se livre à des petits duels dans ces eaux. Avec actuellement un durcissement des tensions, car maintenant, les gardes-côtes chinois ont le droit d'ouvrir le feu dans les zones contestées. Donc, les mecs bafouent toutes les lois internationales et ont le droit d'ouvrir le feu sur des bateaux étrangers. C'est quoi le nom de ces îles qui sont contestées par... Les îles Senkaku. Oui, et qui sont une énorme source de tension entre la Chine et le Japon. Alors que c'est de la merde ! Sans déconner, c'est trois rochers ! Il n'y a rien ! Il n'y a rien ! Il y a trois putains de rochers et quelques oiseaux, et les machins sont à couteau tiré pour croire qu'il y a. Mais par contre, qu'est-ce qu'il y a du poisson et du pétrole en dessous ? Ah bah ça, par contre... Et on sait que la Chine et le Japon sont des gros pêcheurs aussi. Il faut voir qu'il y a des intérêts énormes économiques derrière tout ça. Alors, la ZEE, donc pour la ZEE autour, tu as la ZEE en blanche, enfin les très blancs, la ZEE théorique japonaise, et en rouge, c'est la ZEE que revendique Pékin, qui est une revendication illégale d'après l'ONU. Mais bon, l'ONU, vu que tout le monde s'en branle. Les Japonais s'appuient sur l'ONU, parce que, soi-disant, nation de paix après la Seconde Guerre mondiale. Donc, ils revendiquent comme quoi ça leur appartient. Les Chinois ont envoyé des bateaux. Et dernièrement, le Japon a encore modifié sa constitution pour que si les gardes-côtes chinois ouvrent le feu, ils aient l'autorisation de couler les gardes-côtes chinois en premier. Enfin, ils n'ont plus de tir de sommation, les Japonais. S'ils rencontrent des gardes-côtes chinois, ils ont le droit de les couler en premier. La ZEE officielle pour la Chine est compliquée avec Taïwan, c'est un bordel sans nom. Il faut prendre, je crois, les 200 000 marins au large du pays. Il t'a une ZEE à peu près. Les ZEE en Chine, c'est compliqué. D'après la Chine, tout l'océan lui appartient. Oui, c'est ça. La ZEE chinoise, c'est un peu bâtard à trouver. Si tu considères qu'il y a une île qui appartient à la Chine, alors tu augmentes la ZEE parce que la Chine dit que l'île est à eux. Et la Chine, en ce moment, revendique tout. Ils ont sorti des vieilles cartes de l'Empire Ming. Et sur les cartes de l'Empire Ming, tu vois que la Chine, c'est à nous. Voilà, donc les mecs disent aujourd'hui, littéralement, en se basant sur des vieux trucs, c'est à nous, regardez, c'était à nous avant. Et il y a ce que les Chinois pensent, et ce que l'ONU pense, et ce que les voisins aussi, qui ont des intérêts, pensent. De toute façon, c'est un énorme bordel au niveau frontière, dans ce coin-là. D'un côté, c'est la mère de Chine, Kenjo. Mais c'est vraiment une de leurs revendications. Tu sais, vu que ça s'appelle mère de Chine, ça leur appartient. C'est vraiment une revendication chinoise. Et donc, la Chine est un souci, sachant qu'avec l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, il y a quelques années, vu qu'il a lancé une guerre, entre guillemets, avec la Chine, ça a forcé les Chinois à montrer leurs capacités militaires. Et ça a fait... Au Japon, ils ont pris peur. Les Japonais ont pris peur du bon capacitaire chinois. Et du coup, les politiques, même l'opposition, a accepté une modernisation et une augmentation en masse de l'armée japonaise. Ce qui est tant mieux pour les Etats-Unis, qui ont besoin d'un allié fort dans la région, quand même. Donc, je t'invite à mettre la carte... Pardon, l'image numéro 3, s'il te plaît. Donc, parmi les plans de réarmement du Japon, vous avez ces magnifiques blindés. C'est MBT type 10, il me semble. Alors, type 10, c'est parce qu'il a été conçu en 2010. Et il rentre actuellement en service massivement en 2020. Il est déjà en service dans deux escadrons, je crois, de régiments. Et bientôt, tous les régiments vont être équipés, quoi. Donc, quand vous avez ça, c'est pas pour faire de l'autodéfense, hein. L'autodéfense, c'est un KMBT, eux. Alors, il faut comprendre que... Vous voyez que ça, c'est un char... En fait, jusqu'au début des années 2000, les Japonais avaient une culture du char extrêmement léger, extrêmement mobile, avec un gros canon, parce que le terrain en Chine n'est pas fait pour les MBT. Genre, le terrain en Chine n'est pas fait pour les chars de bataille. Et il y a eu un changement de mentalité entre ce qu'ils ont fait à la fin des années 2000 et ce qui arrive maintenant. C'est-à-dire que là, on parle de projection, d'amener des MBT dans un terrain favorable aux MBT. Ce qui n'était pas le cas avant les années 2000, où ils ont même fait rallier des M24 Chaffee avec des canons de 90 mm en 99. Quelque chose comme ça. Donc là, il y a une modernisation, mais aussi une idée de projection militaire des forces pour se battre ailleurs qu'au Japon. Et c'est pas pour aller se battre aux Etats-Unis qu'on fait ça. Et ce que vous voyez, c'est un produit 100% japonais. Je veux dire, il n'y a pas eu d'aide américaine ou quoi que ce soit. À part la Browning ou peut-être des capteurs qui sont américains. Tout le reste est produit au Japon. Donc le Japon est capable de sortir de l'armement de haute qualité pour aller en guerre. C'est pas juste un pays cachette américain, etc. Non, ils ont une industrie armement... Le Japon est une industrie très tournée vers la guerre. Et potentiellement indépendante des Etats-Unis. Oui, potentiellement... C'est ça le truc. Par exemple, les F-15, ils ont acheté de la licence. Les F-15 sont produits au Japon. C'est ça. Il y a eu l'aide de Boeing, mais ils ont tous été produits au Japon. Sauf les 10 premiers modèles, je crois, qui ont été produits aux Etats-Unis, avec l'aide où les ingénieurs japonais étaient là. Et donc, ça fait partie des programmes de réarmement du pays. Avec dans ce programme, l'armée de terre qui a sorti des nouvelles forces spéciales spécialisées dans l'assaut des îles. Ils font tous la même chose. Pour coopérer un champ avec la marine et ses portes-hélicoptères. C'est amusant, parce que tu vois les marines américains qui font un peu la même chose et tout. Genre, t'es là, les mecs sont tous sur les mêmes logiques de léger projection de force sur les îles. Et en parlant du coup des marines, les premiers V22 Ospreys japonais arrivent aussi. Absolument. Attendez, je vais aller... Ils ont la version navalisée du Osprey. Oui, j'ai pas mis d'image, parce que je n'ai pas trouvé de très belles images de Ospreys japonais. Je sais où aller les chercher. Les Ospreys au Japon, c'est une grande histoire. Il y a eu des... Entre la corruption, etc. Ils ont mis du temps à arriver. Mais maintenant qu'il y a la Chine, Je t'ai trouvé une photo... Ils ont un peu tout effacé. Et il y a eu... Les américains, je crois, ont fait des réduques un peu de bâtard dessus pour faire tout oublier. Pour que les japonais aient des V22. Et surtout, ils ont les seuls V22 navalisés. Ils ont... Oui, avec les américains, du coup. Et je suis même... Attends, je suis... Oui, mais ils n'ont pas cette version-là, les marines. Les marines, ils n'ont pas la version navalisée pour porte-avions. Oui, parce que du coup, vu que ce de base est embarqué sur les classes Izumo... Oui, et les japonais ont la version... Cette version incroyable que je vais vous montrer. Qui coûte aussi beaucoup plus cher. Oui, mais... Qui a l'avantage, il me semble, d'avoir plus d'allonges que le V22 classique. Voilà, le V22 entièrement repliable. Qui est en train d'équiper l'armée japonaise. Qui est magnifique. Et qui est absolument incroyable. Genre, regardez ! Les ailes ont entièrement pivoté. Le machin tient sur la longueur. Avec les ailes, C'est une... C'est une belle... C'est un beau joujou. C'est magique, parce que vous faites ça dans un porte-avions, vous gagnez un nombre de places. Oui, vous pouvez tous les aligner. Vous pouvez les aligner, côte à côte. Vous pouvez les aligner dans l'hangar. Le seul problème, c'est que si tu dois faire une maintenance sur les rotors, il faut les déplier. Ah, un peu joie. Ça se prévoit, quoi. Officiellement, c'est un... C'est pas un avion ou un hélicoptère. C'est considéré comme un mixte. Oui, c'est les deux. Il est dans une classe bâtarde. C'est pour ça qu'on l'appelle V, entre autres. Parce qu'il a un nom... Alors, il y a son remplaçant qui arrive. Le V-22 a beaucoup de problèmes. Le V-22 a beaucoup de problèmes au niveau de la structure, surtout. C'est plus un démonstrateur technologique. Et les Américains ont eu beaucoup de problème avec. Un joli démonstrateur. C'est un des avions qui coûte le plus cher à l'heure de vol. C'est pour ça qu'ils sont en train de le virer, les Américains. À l'heure de vol, c'est un des avions les plus chers du parc aérien américain. Par rapport à la logistique et tout ça. Il était effroyablement cher parce que trop de problèmes dessus au niveau structurel. Mais en tout cas, ça n'a pas rafraîchit les Japonais qui en ont acheté, en tout cas. Non, parce qu'eux, ils en ont besoin. En autre amélioration de l'armée japonaise, vous avez l'augmentation de systèmes anti-aériens qui explosent au Japon. Ah, normal. Anti-missiles et tout. Il me semble qu'il y a une quarantaine de batteries Patriot qui ont été achetées. Des batteries SAD aussi. Donc, Terminal High Altitude Defense. qui est en gros le système pour choper les missiles balistiques. Vous avez aussi des systèmes anti-aériens locaux produits au Japon. Vous avez aussi les batteries anti-navirs qui explosent sur les côtes japonaises. Il me semble qu'Okinawa a reçu huit nouvelles batteries anti-navirs en deux semaines. Okinawa, c'est devenu une île. C'est devenu une fortification imprenable. Toutes les îles sont en train d'être blindées en genre petite forteresse. Que ce soit par les américains ou les japonais. C'est qu'il y a une raison. Par rapport à un Shinook, c'est mieux. C'est différent. C'est différent, c'est pas le même gros là. Le V-22 va plus vite que le Shinook. Le Shinook porte plus, il me semble. Oui, le Shinook porte beaucoup plus qu'un V-22. Mais un V-22, tu mets ça avec des marines, c'est... Au pire, tu leur accroches un canon en dessous et ils se démerdent quoi, les mecs. C'est fait pour la projection très vite sur des îles du hit and run classique. Je t'invite à mettre la photo 4 s'il te plaît. Hop là, c'est mis. Ouh, là c'est une carte qui montre les districts de la marine japonaise. Donc, vous avez les grands principaux districts de la marine japonaise avec Yokosuka qui est le port amiral et le port de la 7ème flotte américaine aussi. À Yokosuka et Courée, vous avez en gros 60% de la flotte lourde japonaise. Dans chacun des deux ports, vous avez deux ports hélicoptères dont un qui peut être convertible en porte-avion. Entre guillemets. Il y en a un seul pour l'instant mais son sister ship est arrivé à l'Izumo. Attends, je vais aller voir. C'est l'Iz... Oui, il est déjà en fonction. C'est l'Izumo et le... Sister ship... J'ai oublié son nom, mince. Justement. Le Yuga, il me semble. Oui, je crois aussi. Où c'est la classe ? Je suis tombé sur les croiseurs Izumo de 1800 et quelques. Izumo... Attends, mais je veux j'ai marqué Destroyer. Il ne comprend pas porte-avions. Voilà. Non, mais moi aussi, je cherchais les corvettes classe Mogami. Il me sort les croiseurs. Je me dis non, parce que c'est là. C'est le Kaga. C'est le Kaga. Oh, mais ces trolls se sont appelés après le porte-avions de la Seconde Guerre mondiale. C'est le Kaga. Sur tous les noms comme ça, et à chaque fois qu'il y a un porte-avions ou un bateau japonais qui rentre en service, ça gueule en Corée et en Chine. Forcément. C'est magique. 2017 commissionné. Donc, on a maintenant... Il est tout neuf. L'Izumo a été converti pour les F-35, les F-35 à décollage vertical. Donc, le Kaga sûrement va suivre. Et on a donc potentiellement deux porte-avions avec des F-35 pour les japonais. C'est ça. Et vous avez la classe Yuga juste en dessous qui, elle, par contre, va rester en porte-hélicoptère. Mais potentiellement, elle va accueillir les V-22 ou l'ensemble des hélicos de la marine, en fait. Je vais vous mettre des petites photos de l'Izumo. L'Izumo qui est un navire magnifique. Ah oui. J'aime beaucoup l'Izumo en bateau. Je ne suis pas fan de des pompes-là. Ah oui, alors les Yuga, c'est les petits porte-hélicoptères. Oui, si tu veux, voilà, j'ai mis l'image 5. Donc, vous avez un Imits à côté qui est le porte-avion standard de la marine américaine. Le Izumo qui est actuellement en porte-hélicoptère et le Yuga à côté qui est, lui, véritablement en porte-hélicoptère, le Yuga. Il ne pourra pas faire autre chose, je pense. Et là, ce que je viens de vous mettre là, c'est l'Izumo qui a été, c'est passé complètement sous les radars. Les Japonais n'ont jamais officialisé le fait qu'ils allaient modifier l'Izumo pour des F-35 et il y a eu une petite interview du capitaine de l'Izumo où la journaliste japonaise lui demande « Pourquoi vous êtes rentrés en calcèche alors que vous venez de sortir de révision il y a deux mois ? » Il dit « Oh, on est juste en train de mettre à jour tous les programmes informatiques du destroyer pour recevoir des F-35. Genre quoi ? » Donc, maintenant, on sait qu'ils peuvent recevoir des F-35. Ou oui, tu dis que c'est un petit porte-avion ou ça fait la taille du Charles de Gaulle ? Il est énorme, les Izumo. Le Izumo, on dirait quoi ? Je vais texter au Wind, c'est les plus gros navires que les Japonais ont sortis depuis la Seconde Guerre mondiale. Le classe Izumo. Et c'est pour ça que ça avait gueulé en Corée entre autres quand l'Izumo était arrivé parce qu'ils appelaient ça un destroyer alors que c'était les navires de plus gros tonnage construits par la marine japonaise depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Je me demande s'il n'est même pas plus gros que le Yamato, le bordel. Non, il n'est pas plus gros. C'est pas en Thaï mais je ne sais pas peut-être en Thaï je crois. Non, le Yamato mais c'est le Yamato. C'est un beau bébé oui. Non, on ne joue pas dans la même classe mais c'est un très gros navire par rapport à ce que les Japonais ça prend combien d'avions il me semble qu'au maximum ça prend 30 F-35 il y a une dizaine d'hélicoptères. Donc 30 F-35 tu fais un bon appui bon appui feu quand même. Sachant que les Japonais vont opérer près de leur côte donc ils s'en foutent. En fait, ils peuvent se permettre d'avoir un peu de 30 avions entre guillemets sur leur porte-avions. Les Coréens et les Japonais d'une façon ou d'une autre ils vont être obligés de s'entendre parce qu'ils ont un ennemi commun. Oui, ils n'ont pas le choix. Ils se détestent mais ils vont devoir faire des battlegroups ensemble et ils vont devoir apprendre ensemble. Et ils travaillent déjà ensemble même si je redis l'anecdote de la semaine dernière où pendant les manœuvres il y a le bateau le bateau japonais qui est entré dans le port coréen avec le drapeau de la marine impériale. C'est le même. Et les mecs ont dit vous enlevez le drapeau tout de suite et les autres ont dit non, on arrête cet exercice vous rentrez chez vous et les Japonais se sont barrés. C'est pour vous dire, ils sont assez à couteau tiré mais ça reste ils ont un gros machin à côté. En temps normal on serait là ils sont cons mais là ils vont s'arranger parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils ont un ennemi commun qui les dépasse. Ils mangeront leur rancœur plus tard. C'est clairement des gamineries de cours d'école mais à un moment ils commencent déjà à travailler ensemble. Il n'y a aucun doute là-dessus. Je t'invite à mettre la photo 6 pour vous parler sûrement l'un des destroyers les plus puissants au monde sur la photo. et le classe Maya image 6 il est beau parce que vous avez là c'est un destroyer dit Aegis parce qu'il a le système américain Aegis. Ah d'accord ils ont récupéré le système des croiseurs lancers missiles Aegis d'accord. Ouais c'est ça en fait les Japonais étaient les premiers à avoir acheté le système Aegis et l'ont perfectionné à la japonaise. Le système Aegis japonais est plus performant que le système Aegis américain. Explique ce qu'est le système Aegis pour les gens qui ne connaissent pas. Ah oui alors pour les gens qui ne connaissent pas le système Aegis c'est un système qui fonctionne sur les alors radars vous voyez des espèces de plaques en dessous de la cabine du bateau ce sont en fait des radars à antennes plates qui doivent détecter très loin des missiles des avions des drones enfin tout ce qu'ils volent et les systèmes Aegis sont ultra connectés entre eux en fait un destroyer Aegis par exemple peut avoir son radar allumé et je ne sais pas 5-6 d'autres peuvent avoir leur radar éteint ce qui fait qu'ils ne sont pas détectés mais ils peuvent recevoir les informations du premier et tirer leurs missiles sur la cible qui leur sont désignées. Pour expliquer un peu cette mentalité américaine ça ça date de la guerre froide quand les américains quand les américains avaient vocation j'en avais pas mal parlé de la géopolitique dans l'Atlantique Nord quand les américains allaient recevoir des vagues de missiles russes ils pouvaient pas les russes tirer sur les zones radar d'émission des radars donc forcément si vous avez 6 bateaux qui allument leurs 6 radars en même temps vous aviez le risque de voir 6 granites arriver et couler le bateau donc les américains ont développé tout le système Aegis autour de de l'hyperconnectivité entre les navires pour en fait qu'un seul navire soit un bateau de veille radar mais que les autres navires puissent agir avec les informations du bateau émetteur sans que eux se dévoilent au niveau au niveau émission et donc vous coupez tout mais vous pouvez quand même agir en tirant vos missiles en utilisant le bateau le bateau émetteur c'est c'est facile quand on le dit comme ça mais en pratique c'est extrêmement complexe à mettre en oeuvre c'est extrêmement complexe que deux bateaux ou même un avion et un bateau se coordonnent surtout au niveau des informations radar tout ça c'est ça reste un exploit quand par exemple la marine française dernièrement a dit un avion de patrouille maritime a réussi à pointer un objectif pour qu'un sous-marin tire un missile de croisière sur l'objectif et c'est des choses où il faut des connexions de données très importantes et une extrême coordination entre les équipages c'est beaucoup d'entraînement aussi oui beaucoup d'entraînement et vous avez en plus les systèmes SG qui sont tous interconnectés donc les coréens l'ont les australiens l'ont les américains l'ont si par exemple un bateau japonais fait de l'EVAI radar un destroyer coréen ou australien peut très bien tirer un missile grâce aux informations du destroyer japonais donc qu'ils veuillent ou non ils bossent ensemble alors c'est très amusant parce que les américains eux les classes Aegis étaient vraiment des croiseurs lance-missiles d'escorte ils ont jamais mis le système Aegis au début en tout cas sur des petits bateaux comme les destroyer les américains les croiseurs lance-missiles oui c'est les Ticondéras les premiers c'était les Ticondéras les Ticondérogas qui ont eu les classes Aegis qui étaient vraiment spécialisés dans l'interception de missiles mais aussi le tir de missiles donc je ne savais même pas que les japonais avaient ce joujou les japonais en ont plusieurs et le classe Maya est le dernier sorti en 2018 donc c'était le plus puissant bâtiment de la marine japonaise on parle d'un bateau qui comporte 196 missiles anti-aériens dont à peu près 60 missiles à interception balistique non mais c'est un croiseur lance-missile enfin je ne veux pas être en termes de punch c'est la doctrine américaine il semble que c'est le tonnage d'un croiseur non mais ça c'est les cons de japonais avec leur dénomination à la con ou un porte-avion un porte-avion c'est un destroyer et bah un vrai destroyer c'est un croiseur lance-missile non mais c'est ça il a le rôle je crois qu'il approche des 10 000 tonnes à plein de choses il a le rôle d'un croiseur d'escorte à aiguisse genre littéralement il est là pour faire de l'interception balistique et abattre des avions donc je vais donner un terme vite fait d'armement il a aussi un sonar anti-sous-marin il a des tubes lance-torpilles il a eu 16 missiles harpoon dont 8 déjà en batterie 2 systèmes d'interception court portée phalanx donc les gatlings de 20 mm qu'on voit tout devant pour l'escorte rapprochée pour détruire pour les missiles s'ils arrivent à passer en fait vous les voyez les deux gatlings sur le voilà vous voyez à l'avant il y a deux petites choses qui sortent là ça c'est des gatlings de défense rapprochée pour intercepter si vos missiles échouent à intercepter les missiles anti-navire ennemi c'est votre dernière c'est votre dernière chance de les manger juste avant la phalanx il y a le 127 mm qui va tirer en cours rapide des obieuses rapnelles pour essayer d'abattre le missile désespérément puis après c'est le phalanx qui prend et quand le phalanx commence à tirer c'est que c'est la merde c'est pas bon signe c'est que tu prie très vite en fait s'il n'y a plus qu'un missile ennemi ça va mais s'il en reste 10 tu dis bon et donc les mayas sont plus armés que les derniers ASGIS américains mais c'est ça parce que les ASGIS américains par exemple n'ont qu'un siwis sur deux parce que faute de budget les japonais s'en branlent ils en ont mis deux et niveau missiles les missiles japonais sont plus performants que les missiles américains vu que c'est des missiles locaux donc ça reste un magnifique outil les deux mayas sont sortis du coup le dernier en 2019 et c'est le bouclier anti-missile du japon mais avant il ne servait qu'en bouclier anti-missile contre la Corée du Nord contre la Chine c'est vraiment il a le rôle d'un d'un classe à aiguisse américain mais maintenant ils vont avoir une nouvelle mission et pour ça je t'invite à montrer la photo numéro 7 de la classe Mogami putain c'est quoi ce monstre alors pas le croiseur ceci est la nouvelle corvette furtive du japon vous avez ici que je ne me trompe pas le Kumano qui vient d'être admis au service actif ça c'est une frigate une vraie par contre qui a pour but de s'occuper de ce que faisaient les les Mogami les les classes maya les classes congo avant donc les croiseurs à aiguisse et vont rester près des côtes japonaises ils sont des spécialistes de l'anti-sous-marin et des spécialistes de la défense antiaérienne ils n'ont pas forcément vocation à taper d'autres navires mais ils ont vocation à défendre les côtes japonaises à tout prix ce qui va permettre à tous les croiseurs à aiguisse de partir en haute mer escorter le porte-avions japonais et les classes Mogami vont sortir à 30 unités c'est énorme c'est énorme 30 unités c'est énorme c'est la plus je crois l'une de leurs plus grosses classes depuis la seconde guerre mondiale je ne sais même pas s'il y a 30 unités qui sont sorties de la même classe pendant la seconde guerre mondiale peut-être les destroyer et encore je ne suis même pas sûr parce qu'ils faisaient tellement de sous-classes des machins que je ne sais même pas s'il y en a 30 qui sont sorties mais la classe Mogami va être une classe impressionnante qui aussi peut embarquer un hélicoptère de lutte anti-sous-marine des commandos aussi tout l'attirail qui va bien et ça va être vraiment juste pour rester autour des îles japonaises et permettre aux gros navires d'aller de l'avant d'accompagner un groupe américain d'accompagner un groupe australien enfin etc on est clairement sur de la mais c'est la projection de plus on est sur l'offensive il faut des petits navires pour rester près des près des côtes chasser du sous-marin pour protéger ses convois intercepter des missiles etc et les gros navires vont vers l'avant ils vont aller vers l'avant chasser enfin faire leur taf de navire et et voilà donc ça ça va être vraiment le renouveau de de la marine japonaise il y a aussi les nouveaux destroyer pas destroyer sous-marin type Soryu qui eux vont sortir au nombre de 15 unités je crois donc 15 unités pour un sous-marin c'est énorme encore une fois et c'est énorme 15 subs genre c'est c'est énorme après il faut voir si le budget va suivre tout ça mais vu qu'il prévoit une augmentation de 149 milliards de dollars je pense que ça va suivre comme des ports parce que bon si on fait à ce compte là si on compte des classes zoom vault américaine ils avaient prévu d'en sortir une quinzaine et au final bon on va peut-être en faire que 3 ou 4 et encore le zoom vault retrouve son heure de gloire pour l'instant ouais ouais il va peut-être retrouver son heure de gloire sans aucun doute il va retrouver sa place avec les armes laser et tout ça je pense vu comment les américains ont besoin de bateaux même les zoom vault ils veulent retrouver une utilité à la con puis il y a 3 milliards de dollars pièce le bateau t'intéresse qui servent voilà ça et donc voilà je t'invite aussi à mettre la dernière photo pour parler d'une composante qu'on connait très peu au Japon et la veille aérienne pourtant eux en ont sacrément besoin vu oui et c'est aussi un des pays qui a le plus d'avions radars au monde c'est un hokai ça ou c'est oui c'est un hokai c'est un avion qui est censé être embarqué les japonais en ont 16 mais ils les embarquent pas en même temps ils peuvent pas c'est ça ils ne peuvent pas mais c'est surtout vu qu'il est petit que ses ailes peuvent se replier qu'il est logistique tu le fais décoller tu le plantes de n'importe quelle île à la con avec un aéroport tu peux le faire décoller et le planquer surtout vu que c'est un avion de porte-avions de base il a une logistique facilitée et vu que la logistique dans le pacifique c'est super important c'est bien plus pratique pour eux d'avoir ça qu'une sentry c'est ça mais ils en ont ils ont aussi donc ils ont 14 hokai qui vont percer à la version D donc la plus haute version pour donner un exemple la France on vient à peine d'acheter 3 hokai D donc ED qui vont équiper nous la 4ème flottille la 4ème flottille donc eux ils en ont 14 et ils ont pas de porte-avions en fait le japon est un porte-avions et les îles sont des porte-avions il faut les voir comme ça les îles sont des porte-avions qui sont parfaits pour ce genre d'avions faciles à planquer faciles à entretenir faciles à dissimuler c'est et connex qui dit que t'as 16-17 E2 hokai donc des versions D qui sont en commande c'est vrai mais tu as aussi 8 Boeing 767 modifié AWACS donc des avions de ligne pareil avec la tour radar qui sont bien plus lourds logistiquement qui sont bien plus lourds mais qui ont un plus gros centre de contrôle à l'intérieur qui sont un centre de coordination de combat dans les airs c'est une type de choix à battre les hokai oui mais surtout que j'ai appris que la doctrine japonaise était très intéressante sur les hokai ils font décoller deux de leurs 767 en permanence qui tournent et ils ont plusieurs hokai en fait qui pivotent autour ah intéressant ça fait de la double veille ça leur donne de l'allonge tout en communiquant les informations mais surtout en fait les petits hokai vont fournir l'information au gros AWACS qui eux vont faire décoller la chasse ou des choses comme ça mais du coup ils font un double maillage et les hokai étant plus difficiles à repérer et ben ils vont un peu plus en avant en fait et c'est eux après qui prennent la phase finale de l'interception qui guide les chasseurs sur l'avion qui se serait introduit dans donc ils ont les E3 Sentry qui font office des espèces de E3 Sentry qui font office d'avion central avec des hokai qui tournent autour pour amener de l'allonge au Sentry avec la communication de données c'est intéressant comme alors c'est pas des E3 Sentry je vais t'envoyer une photo vite fait d'un AWACS japonais excuse moi j'aurais dû le faire avant voilà donc c'est un Boeing 767 intéressant je vais le choper je trouve des magnifiques j'aime beaucoup l'armée japonaise de très beaux avions de très beaux matériels en général et pour un pays qui a que 1% de son PIB dans la défense alors oui sur wiki c'est écrit 4 et après t'as les commandes officielles enfin t'as les commandes officieuses wiki c'est bien mais ça se met pas à jour voilà le voilà l'AWACS japonais mais qui est pas un E3 Sentry qui est un peu une version un peu particulière un E467 d'accord il me semble que les américains en ont aussi c'est un mix entre c'est plus petit qu'un Sentry mais c'est plus gros qu'un Hokei enfin c'est le moyen de gamme on va dire en fait mais du coup là-dedans vous avez une bonne de vingtaine d'opérateurs radar et de contrôleurs aériens qui sont chargés c'est des tours de contrôle aérien c'est exactement ça et c'est les cibles de choix à abattre les cibles prioritaires parce que c'est c'est là que se fait tout le contrôle aérien donc généralement ces avions-là sont lourdement protégés et très en arrière du dispositif sur le Discord je sais pas Pépé si t'as vu une photo que j'ai mise mais on voit le AWACS français escorté par 5 Mirage 2000 ouais mais c'est logique parce que tu peux pas perdre tes avions en opération t'as pas le droit il vaut mieux perdre les Mirage que ton que ta Seltri tu perds tes Mirage 2000 au prix du 2000 si tu veux montrer pour montrer une escorte d'AWACS mais oui sachant qu'en plus les chinois et les russes ont mis au point des missiles longue portée les PLL-15 pour les chinois ce sont des missiles pouvant atteindre les 200 km de portée tirés depuis un avion c'est à vous dire que l'AWACS du coup va rester à bonne distance et le problème c'est que plus il reste loin moins il va pouvoir fournir de couverture aérienne là on voit bien la WAX on voit que c'est pas le même avion là on a les 4 réacteurs là vous avez un E3 Sentry là c'est un E3 Sentry D il me semble donc de l'escadron Berry escorté par 5 Mirage 2000 du de 5 îles de France il a d'ailleurs mis son petit logo il a incrusté son logo dans le champ le webmaster de l'escadron de chasse adore foutre le logo un peu partout dans le paysage logique en plus ils aiment bien tacler sur les autres escadrons parce que c'est l'un des derniers sur 2000 et c'est l'escadron de la défense aérienne en plus le de 5 j'ai une dernière photo parce que justement je voulais montrer la photo de mon petit F4 Fantôme mon petit F4 Fantôme si je le retrouve non non au biais d'un problème de l'armée japonais c'était aussi le problème de recrutement les japonais ont dû installer le wifi dans leur bateau parce que leurs marins se faisaient chier et du coup quand les mecs sont allés faire une escale jusqu'à Brest donc les mecs les machins sont partis de Yokosuka pour aller jusqu'à Brest et ben ils se sont rendu compte que les marins devenaient dépressifs parce qu'ils avaient pas la wifi à bord donc bah déjà les marins français ont bien rigolé parce que bon bah ouais mais ça c'est le côté luxueux l'armée américaine aussi je peux te dire qu'en opération il leur faut leur burger king et tout c'est ouais non mais j'ai déjà vu des PA américains t'as le starbug dans le PA n'importe quoi regardez moi cette photo de dingue il les a retiré du service en mars de cette année bah les F4 les derniers le dernier vol des F4 fantômes qui ont aussi géré les interceptions pendant putain pendant pendant long moment pendant 50 ans c'était l'intercepteur de prédilection des déjà alors l'avion est lourdement modifié par rapport à un F4 fantôme américain de base là encore l'avion a été entièrement transformé d'ailleurs ce qu'on voit l'avant c'est un appareil photo en termes d'avionique japonaise ça n'a rien à voir mais ils les ont retiré du service le 17 mars 2021 vu que je suis un peu tout ça il y avait les mecs qui avaient posté les photos du dernier décollage et atterrissage d'un F4 pour la dernière mission opérationnelle ouais très très beau très très beau très très belle machine hop là oui effectivement il y a aussi les types 16 que je n'ai pas parlé qui sont les chars à roues japonais qui sont les équivalents plus des centauros ou des strikers américains qui eux seraient parfaits pour le japonais qui eux doivent accompagner les unités de marines il me semble japonaises ah si ça fait partie des il me semble que ça fait partie de leur QRF donc leur Quick Reaction Force qui est leur force de réaction rapide du coup qui prévoit des marines des unités blindées légères qui doivent préparer le terrain pour les MBT type 10 donc quand vous sortez déjà des forces spéciales spécialisées dans l'assaut amphibie c'est que vous n'allez pas faire l'AP1 bah en fait là c'est ce qu'on répète depuis longtemps c'est qu'on est dans une logique de guerre froide et de réarmement genre on est sur une logique de guerre froide qui n'a rien à envier en termes d'investissement à ce qui se faisait au moment de la guerre froide c'est comme ça qu'il faut le voir et qui n'a rien à envier aux tensions non plus de la guerre froide ouais on se réarme à une vitesse dingue le fait que ce soit un peu loin de chez nous et un peu excentré alors que la guerre froide on était quand même en plein milieu veut pas dire que c'est pas important voire même potentiellement beaucoup plus grave parce que beaucoup de notre vie au quotidien ça vient de là-bas et on est dans on est dans une zone de tension et ça va aller qu'en crescendo il y a trop d'intérêt économique ça va pas s'arrêter maintenant il y a trop d'intérêt économique pour que ça s'arrête donc on se réarbre aussi fortement en France ouais non mais pas par rapport à ce que eux font rien d'avoir pas autant parce que par exemple tu veux un pays européen qui se réamme fortement c'est la Pologne la Pologne quand tu achètes 270 à Brahms d'un coup c'est pareil c'est que tu vas pas distribuer des bisous à tes voisins t'as peur des chats russes et et les français là par exemple ont créé des nouveaux commandos qui sont des spécialistes de l'aide à l'engagement blindé les mecs ont pour but de prendre des ponts ou des zones à tenir pour que les Leclerc puissent passer pareil quand tu fais ça c'est que tu prépares pas à taper du taliban c'est vrai que la France a aussi des intérêts dans ce coin là à ne pas oublier oui puis la Nouvelle Calédonie qui est pas loin c'est à sa chance c'est qu'on a des intérêts dans le Pacifique on est on est pas en première ligne mais on est autant en première ligne que l'Australie est en première ligne c'est à dire qu'on est on est dans dans ce coin là aussi donc sans aucun doute on a on a des intérêts aussi là dedans et d'ailleurs on l'a pas dit dans les news mais le Queen Elizabeth et son groupe de bataille sont entrés en mer de Chine du Sud alors que il faut actuellement gentiment harceler il me semble par quelques frigates chinoises et les chinois leur ont dit on veut pas que vous un message officiel est clair on ne veut pas que vous soyez là genre ça en dit long quand vous voyez c'est pas juste un coucou à la radio c'est que les chinois ont officiellement dit on ne veut pas que vous soyez là avec votre groupe de porte-avions et on a le donc le porte-avions Queen Elizabeth anglais qui est avec son groupe de bataille c'est amusant le Queen Elizabeth tout neuf avec ses premiers F-35 il va pas il va directement en mer de Chine du Sud genre il va pas parader je ne sais où où il y a les intérêts britanniques et tout il file directement avec des bateaux australiens je crois qu'il a il a quelques bateaux australiens avec lui alors il a un bateau néo-zélandais avec lui ce qui prouve que la Nouvelle-Zélande tient quand même aussi à des intérêts économiques dans la région il a un destroyer américain en escorte il me semble qu'il va jusqu'à Yokosaka pour faire un entraînement avec l'Australie le Japon et la Corée du Sud voilà c'est pour vous dire que vous avez l'axe du Pacifique ouais et sachant qu'il y a une frégate française et un avion français déjà déployé au Japon et on a eu un sous-marin on peut s'attendre on a eu un sous-marin qui était là récemment aussi oui l'Emeraude voilà qui était là récemment et là je crois qu'il est rentré oui son équipage a défilé le 14 juillet voilà donc il a fait quelques missions en mer de Chine du Sud donc vous voyez avec un bâtiment d'assistance la projection de nos bateaux on les projette on va sur les côtes chinoises sachant que quand vous voyez les déploiements du Charles de Gaulle au début c'était donc en Méditerranée orientale après tu passes petit à petit en mer d'Arabie puis l'océan Indien et maintenant petit à petit ils se rapprochent de la mer de Chine et la mission Jeanne d'Arc est allée jusqu'au Japon le porte-hélicoptère français Tonnerre si je dis pas de connerie et une fricade française sont allées jusqu'au Japon et il y a eu un exercice de débarquement amphibie avec la Légion étrangère les US Marines et l'armée japonaise ça s'entraîne on voit on voit qu'il y a une énorme coopération et ça c'est pour faire de l'interarme c'est pour travailler de l'opérationnel interarme et comment est-ce que parce que bon tout le monde travaille différemment le seul moyen de découvrir c'est de bosser avec les autres et apprendre à à communiquer et à voir comment est-ce qu'on travaille autant français et américains maintenant on a plus de problèmes à s'entraîner ensemble parce qu'on a en fait nos pilotes ont accumulé la doctrine américaine et ont appris avec les américains donc forcément même par exemple dans la marine vous avez la France qui est le seul pays qui a l'autorisation de prendre le commandement d'une tax force américaine un porte-avions américain a dû être dérouté en urgence en Arabie c'est le Charles de Gaulle qui a pris le commandement de toute la flotte américaine présente en Arabie c'est le Charles de Gaulle qui a assuré le navire amiral parce que le porte-avions américaines reviennent voilà c'est ça parce que le porte-avions est le flagship en fait simplement c'est ça mais par exemple les anglais n'ont pas eu encore cet honneur de pouvoir prendre le commandement d'un maintenant qu'ils ont le F-35 leurs pilotes sont aussi formés aux Etats-Unis et ils vont en fait il y a quand même une logique de travail inter-armes et de partage de doctrine à cause de la Chine qui met une pression énorme derrière c'est intéressant après il faut aussi le prouver en opération parce que les Français ont mis du temps quand même rien n'est gratuit ça se travaille respecté là dessus mais maintenant la France fait pareil les bateaux français quand ils s'intégrer à un commandement américain assurent la protection anti-aérienne de tout le groupe c'est le bateau qui va commander toute la défense anti-aérienne du groupe américain de toute façon il n'y a pas le choix on n'est pas capable il n'y a que les Etats-Unis en ce moment il n'y a que les Etats-Unis capables de faire un battle group en entier on peut le faire mais on vide 50% de la flotte française c'est pas pareil on est obligé on est obligé de faire du travail interarme parce que la France ou l'Angleterre n'ont pas les moyens à l'instant T de faire des battle group pleinement opérationnels pour aller naviguer en mer de Chine il leur faut il faut de l'internationalité il faut des il n'y a pas le choix il faut travailler ensemble et là en fait on a un ennemi commun qui est la Chine et en soi tant mieux tant mieux mais bien sûr tant mieux ça fait longtemps que ça aurait dû être intégré ça au niveau de temps et ça le fait depuis un bout de temps au niveau de temps donc c'est bien maintenant qu'on fasse ça aussi avec les américains les anglais et tout ça l'interarme c'est toujours bien j'ai fini pour mon sujet sur le réel moment du Japon on va pas aller bien loin parce que on va passer dans le pays d'en face on va aller voir le pays d'en face on va alors on va pas parler de la mer c'est con mais souvent quand on parle de la Chine on parle toujours de la même chose de la Chine on parle comme là de la mer du sud des tensions de la Chine au niveau de ses côtes et on oublie un peu de parler l'arrière-pays et de l'eau mon sujet va littéralement être le contrôle de l'eau et pourquoi la Chine a d'énormes tensions avec certains de ses voisins j'ai vu quelqu'un qui me demandait pourquoi est-ce que l'Inde et la Chine sont à couteau tiré et pourquoi est-ce que l'Inde serait prêt à aller en guerre pour la Chine vous allez comprendre ça tout de suite pourquoi et on parle pas juste d'aller choper trois montagnes il y a des raisons économiques derrière et hydrologiques surtout déjà vas-y excuse-moi dernière actualité sur la Chine parce qu'on parle de la marine chinoise mais elle vient de sortir de terre 250 silos lance-missiles nucléaires ouais après ça il faut se méfier de des infos des infos qui circulent et que tout le monde reprend en boucle c'est pas une infos parce que du coup là il y avait les images des satellites américains donc après les mecs savent pas encore si c'est des faux voilà c'est ça après c'est facile de faire des silos nous aussi on en fait un silo c'est quoi c'est un trou pour planquer ton missile après qu'est-ce qu'ils mettent dedans ils ont déjà un sacré arsenal nucléaire qu'ils aient un silo avec 250 ça ça change rien non mais voilà c'est juste pour dire le niveau de tension parce que généralement quand on fait ça c'est pour envoyer un message on peut le faire après est-ce qu'il y en a est-ce qu'il y en a pas ça c'est le boulot des renseignements militaires pas le mien alors ouais comme je dis je vais pas parler de comment la Chine gère son parc d'eau retenez simplement que les deux grands fleuves chinois sont au sud le Yangtze au nord le fleuve jaune et que la Chine est un pays regardez avec des énormes disparités d'eau par habitant c'est à dire que le nord et le sud au niveau démographique sont assez similaires sauf que le sud a beaucoup beaucoup d'eau alors que le nord n'a pas d'eau et en plus de ça à cause de l'industrialisation massive beaucoup de leur eau est polluée genre beaucoup de leur eau est polluée ce qui a un problème de santé publique je vais vous dire quelques chiffres qui sont mais ahurissants et c'est pas mes chiffres c'est les chiffres du gouvernement chinois je vais vous choper les chiffres du gouvernement chinois et je vais vous aussi vous dire des phrases ils ont un ministre de l'eau en Chine dont le boulot est simplement la flotte ça en dit long sur l'importance de l'eau en Chine et c'est aussi un pays qui a ses problèmes d'eau de pollution et aussi de désertification entre autres dû à l'industrie ce chiffre est incroyable aujourd'hui on a 30 millions de chinois 30 millions de chinois qui ont des problèmes de santé moyens ou graves à cause des métaux lourds dans l'eau c'est des chiffres de la santé publique chinoise c'est des chiffres qu'on peut trouver vous allez fouiner un peu vous allez voir 30 millions de personnes vous vous rendez compte 30 millions de personnes à cause de la mauvaise qualité de l'eau et ça c'est l'eau potable je vous parle même pas de l'eau qui est pas potable je vous parle de l'eau potable mais la Chine a une relation très importante à l'eau entre autres à cause de ces deux grands fleuves donc le Yangtze au sud qui est l'artère fémorale industrielle de la Chine faut comprendre que les chinois ont très tôt des mao déjà ont eu des problèmes d'inondations incroyables sur les millénaires de la Chine vous avez sans cesse des énormes inondations du fleuve jaune et du Yangtze on parle de dizaines de milliers de morts la dernière crue je crois en 50 avait tué plus de 30 000 personnes donc déjà les chinois sous mao ont déjà pensé très tôt à bétonner le Yangtze c'est à dire on va prendre le contrôle du fleuve et en plus de ça on va faire de l'électricité les chiffres dépassent l'entendement de ce que fait la Chine au niveau hydroélectrique c'est quoi les autres pays d'eau du monde Naïti quels sont les pays qui font le plus d'électricité avec l'eau d'après toi comme ça je dirais la France non non je sais qu'on a beaucoup de barrages mais pas au point d'autre l'éthiopie peut-être non Canada bien vu dans le chat Etats-Unis je sais pas du tout et Brésil j'ai les 3 premiers bravo Etats-Unis Canada Brésil la Chine fait plus d'électricité que ces 3 pays réunis bien joué genre est-ce que vous 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 rendez compte j'avais l'Egypte en tête à cause du futur barrage mais alors c'est le barrage de la Renaissance de l'éthiopie mais c'est un seul barrage donc dites-vous que la Chine fait plus d'électricité que les 3 pays d'eau qui en produisent le plus au monde genre est-ce que vous vous rendez compte la Chine a tout misé sur entre autres l'hydroélectricité le symbole de ça vous le connaissez c'est le barrage des 3 gorges qui est c'est le barrage de la démesure c'est la plus grosse structure en béton sur terre la plus imposante la plus lourde c'est c'est le cas qu'elle fuit sur de 20 mètres sur lui oui la construction de ce barrage est extrêmement controversée entre autres elle a ralenti le cycle de la terre de rotation de la terre tellement le barrage est lourd de 0.00 mais ça a été calculé c'est un monstre dans la démesure ce barrage produit le plus d'électricité au monde en moyenne sur l'année on est à 22 500 mégawatts heure tu sais combien de centrales nucléaires ça fait ça ? non mais j'ai la flemme de calculer mais ça doit faire le parc français non peut-être pas quand même mais on est sur environ 13-14 centrales nucléaires le parc nucléaire français je crois que c'est 56 réacteurs dites-vous que ce barrage fournit à lui tout seul 1.7% de la demande d'électricité en Chine vous vous rendez compte à quel point par rapport à la France on est dans une attendez j'ai ma lampe qui me par contre mon électricité à moi je le suis pas mais ouais c'est ce barrage c'est le barrage de la démesure alors une centrale nucléaire 1500 mégawatts heure on va dire que c'est une moyenne certains sont bien plus certains sont bien moins donc j'ai du 1500 dans ces eaux là voilà je vais vous mettre un peu une carte pour que vous compreniez à quel point les alors regardez les photos du barrage des Trois Gorges c'est quelque chose de totalement éruissant c'est un désastre écologique ils ont déplacé plus d'un million deux cent mille personnes pour le construire et ils ont gueulé l'année dernière parce que le renseignement chinois a mis la main sur des plans des plans coréens en cas d'invasion de Taïwan Coréa pardon Taïwanais en cas d'invasion de Taïwan les Taïwanais ont un plan pour faire sauter le barrage des Trois Gorges en mode vous nous niquez on vous nique s'ils font péter ça c'est un tsunami sur les régions d'Antio voici le Yangtze ah mais complètement et on parle de potentiellement 20 millions de morts voici le Yangtze donc rappelez-vous qui est le fleuve le plus important de Chine au niveau industriel regardez le nombre de barrages qu'il y a sur le Yangtze 1 2 3 4 5 6 même sur les affluents du Yangtze ils ont mis des barrages ces barrages sont énormes donc ouais les chinois en termes d'hydrologie sur des tarés des barrages déjà pour le contrôle de l'eau mais aussi pour faire de l'électricité et elle est où la source du Yangtze et la source du fleuve jaune tu sais où aller toi l'Himalaya bien sûr je vais vous remettre la même carte qu'avant mais je vais commencer à à l'élargir un petit peu le plateau Himalaya voici le plateau le plateau tibétain on va l'appeler comme ça le plateau tibétain voici le plateau tibétain dites vous qu'aujourd'hui on a presque 6 milliards d'êtres humains qui tirent leur flotte du plateau tibétain donc là je vous ai montré le Yangtze et le fleuve jaune mais vous avez aussi le Mekong vous avez le Brahmaputra dont je reparlerai tout à l'heure donc il y a un affluent du Gange on a aussi l'Indus tous les grands fleuves du coin toute l'Asie du sud-est toute la flotte vient du plateau tibétain toute la flotte vient de là et qu'est-ce qui s'est passé en 1950 ? en 1950 alors c'est un peu compliqué parce que les chinois avaient toujours eu le tibét faisait partie de l'Empire Tsing jusqu'en 1912 et après avaient été dans une semi-dépendance en tout cas en 1950 Mao a mis tout ce monde au pas entre autres pour des raisons politiques mais aussi Mao était très intéressé par l'eau à l'époque c'était 4 personnes tout le monde s'en foutait Mao était très intéressé par contrôler l'eau et connaissait les problèmes d'eau de la Chine il avait conscience des problèmes d'eau de la Chine et je refuse de croire que Mao n'a pas vu que c'était important de contrôler entièrement de A à Z de la source à l'embouchure le Yangtze et le fleuve jaune parce que si vous partagez l'eau avec quelqu'un d'autre il y a un potentiel que le mec s'il est en amont de vous il vous coupe les vannes vous voyez les chinois sont bons à ça en tout cas en 1950 la Chine a pris le contrôle de tout le Tibet donc là vous avez les troupes chinoises qui défilent à l'assa alors je suis pas là pour parler de culture de ce qui est bien pas bien du grand remplacement que font les chinois on est pas là pour parler de ça et comme je dis on fait de la géopolitique on est pas là pour faire de la morale bien les méchants chinois on s'en tape vraiment je suis là pour vous faire de l'étude de cartes et d'essayer d'expliquer pourquoi les chinois font certaines choses et pourquoi ça met en colère les mecs qui soumissent les conséquences de ça pour faire simple dès 1950 les chinois contrôlent l'entièreté du plateau tibétain c'est à dire qu'ils contrôlent une grosse partie du cours du Mekong le Yangtze les fleuves jaunes mais ils récupèrent aussi la chute de l'Indus la source pardon la source de l'Indus du Gange du Brabaputra qui sont tous les fleuves et sont des fleuves importantes tout ça ce sont des fleuves glaciers donc c'est issu de la fonte des glaciers depuis récemment on se rend compte que les glaciers fondent et les prévisions disent qu'en 2040 il n'y aura plus de glaciers en Himalaya ou en tout cas que les glaciers en termes de productivité produiront moins donc forcément ça veut dire moins d'eau dans certaines zones plus d'eau c'est un peu compliqué à expliquer mais on a de plus en plus de monde et on va avoir de moins en moins d'eau et on a l'Inde et la Chine qui sont les deux pays les plus peuplés au monde qui sont côte à côte je vais utiliser certains exemples pour vous montrer ce que fait la Chine et vous allez comprendre pourquoi on a d'énormes tensions pas forcément avec des pays côtiers comme par exemple le Laos ou la Thaïlande ou le Cambodge un peu moins et surtout le Vietnam qui eux en plus ont des grosses côtes et des gros problèmes avec la Chine je vais vous montrer le cas très particulier du Mekong c'est assez hallucinant mais c'est le barrage sur le Mekong qui menace de s'effondrer actuellement non ? possible en même temps lequel ? ils en ont 7 voici le Mekong il y en a un même l'armée chinoise a dit qu'il est potentiellement qui s'effondre voici le Mekong à l'instant Téo je vous parle on a 7 barrages chinois sur le Mekong les chinois ont totalement bétonné le Mekong en aval le plus gros de ces barrages c'est le barrage de Dachawan regardez-moi ce monstre en 2013 sans avertir personne les chinois ont relâché toute la réserve de flotte en amont pardon ont relâché toute la réserve de flotte du Dachawan ça a provoqué une énorme inondation plus bas parce que les chinois ont rien dit à personne et il y a eu des inondations et des morts et la Thaïlande et le Laos ont gueulé et bah c'est que depuis récemment que la Chine fait preuve de bonne volonté et partage avec la Thaïlande et le Laos les données idéographiques de ce qui se fait dans les barrages chinois vous vous rendez compte ? genre les mecs faisaient avant ce qu'ils voulaient si vous les relâchez de la flotte ils relâchaient et ils demandaient surtout pas la vie bah des mecs en aval genre c'est non mais vous vous rendez compte de la démence le problème c'est que ces barrages sur le Mekong c'est une catastrophe pour le Mekong plus vous bétonnez un fleuve moins le fleuve va être naturel plus vous allez avoir des conséquences surtout à l'embouchure avec le sel vous allez avoir bah en fait le fleuve n'est plus naturel et tout ce qui s'est fait pendant des siècles sans un bétonnage systématique disparaît et on est à 20% de flotte en moins dans le Mekong on a des dizaines de millions de personnes qui vivent sur le Mekong on a littéralement une faune et une flore totalement dingue et les chinois dans les cartons ont près de 27 plans de barrages pour le Mekong jusqu'à la source de la source jusqu'à quasiment la frontière ils ont encore des projets plein les cartons pour le Mekong alors ils ont des accords avec la Thaïlande la Thaïlande ne gueule pas parce qu'elle reçoit des électricités de la Chine et rappelez-vous que la Chine c'est aussi une bully en termes de géopolitique et de diplomatie la Chine si vous ouvrez trop votre tranche elle va vous punir elle va vous d'une façon économique d'une façon ou d'une autre elle va vous elle va vous punir le Cambodge est littéralement un pays puppet ils disent rien le Laos j'ai rien trouvé le Cambodge ne dit absolument rien sur le fait que le Mekong et eux-mêmes ont installé leur propre barrage sur le Mekong les perdants c'est le Vietnam parce que eux le Vietnam récupère toutes les conséquences écologiques à l'embouchure et en plus de ça le Vietnam fait partie des pays à couteau tiré récemment il y a eu quelques problèmes je crois où il n'y a pas eu des gardes-côtes qui se sont tirés dessus avec un bateau coulé ou quelque chose comme ça si d'ailleurs si d'ailleurs pour revenir sur mon sujet avec le Japon le premier importeur d'armes du Japon c'est le Vietnam le Japon a vendu 80 patrouilleurs des missiles au Vietnam discrètement sans que personne le sache mais ça c'est fait le Vietnam fait un peu partie de ce que j'appelle la triade Vietnam Malaisie Brunei et Singapour ils sont 4 qui sont vraiment à couteau tiré avec la Chine le contrôle des eaux du Mekong font partie de la longue liste de choses que le Vietnam reproche à la Chine je te demande c'est quoi les couleurs sur la carte la différence entre le vert jaune les jaunes c'est les projets rouge c'est projet annulé en vert c'est les barrages opérationnels voilà le problème et là il y a un énorme problème ils veulent encore faire autant de barrages encore oui ils vont totalement bétonner le Mekong de A à Z genre c'est un barrage tous les 100 mètres quasiment c'est le contrôle de l'eau c'est qu'on a vu que les chinois sont des groupes bourrins l'écologie la faune la flore ils s'en branlent il n'y a qu'à voir le barrage des trois gorges qui a été fait totalement à l'arrache yolo au niveau écologie et tout ça si demain il y a des énormes tensions pour une graison x et y avec la Thaïlande le Laos ou le Vietnam la Chine a le potentiel pour assécher le Mekong en coupant en coupant entièrement les vannes en remplissant tous leurs réservoirs en amont ils peuvent totalement assécher le Mekong d'un claquement de doigts et mettre des dizaines de millions de personnes qui vivent en aval dans la merde vous vous rendez compte de l'arme géopolitique que c'est dites vous que là au moment où on parle l'Ethiopie et l'Egypte sont au bord d'une guerre à cause du barrage de la Renaissance parce qu'ils sont en train de remplir le réservoir du barrage qui coupe le Nil et le Nil n'a pas de cru le Nil vraiment est en train de baisser à cause de ça la Chine a le potentiel de couper le Mekong mais pas que le Mekong c'est un problème je vous ai donné l'exemple du Mekong qui est un un excellent ils peuvent aussi déclencher un gros tsunami oui non mais c'est c'est terrifiant genre vous imaginez quelqu'un peut couper la Seine demain quelqu'un peut couper la Seine ou la Loire entièrement d'un claquement de doigts en disant écoute la France tu m'emmerdes je te coupe tes fleuves c'est bien vous vous rendez compte de l'arme géopolitique que c'est ça me rappelle la France avec les jerseys vous nous faites chier avec vos pêchants on vous coupe l'électricité comment ça et ouais dommage elle est produite en France c'est le cas pour le Rhône ouais mais nous on s'entend bien avec nos voisins on n'est pas dans une zone géopolitiquement extrêmement difficile là on est avec des pays des pays qui sont dans une zone de tension extrême où on est sur des sur de la guerre froide quoi avec d'énormes intérêts et tout ça quoi je vais aller ailleurs entre le Vietnam et la Chine c'est pas rare les affrontements les escarmouches aux frontières ou sur les côtes je vais on va aller parler d'un autre d'un autre voici le fleuve le fleuve Brahmaputra que vous connaissez peut-être pas parce que c'est un affluent du Gange c'est le plus gros affluent du Gange donc il rencontre le Gange au niveau du Bangladesh et avec le Bangladesh avec le Gange il se jette ce qu'on appelle dans le golfe du Bengal d'ailleurs le golfe du Bengal a d'énormes problèmes de pollution à cause de tous les barrages donc dites vous alors le Gange je vais vous mettre une autre photo pour que vous voyez un peu où est le Gange alors est-ce que vous voyez là bien le Gange et hop voilà le Gange et le Brahmaputra donc une partie du Gange d'ailleurs part dans l'Himalaya leur carte n'est pas vraiment bonne mais ouais donc voilà le Brahmaputra donc il y a un énorme trajet au Tibet et bah les chinois pas folle la guêpe ils sont allés poser des barrages sur le Brahmaputra alors là cette carte n'est pas à jour parce qu'ils en ont près de 7 déjà donc il y a des espèces de semi-barrages où ils verrouillent pas trop l'eau mais en aval ils le sentent passer les chinois ont posé des barrages énormes sur le Brahmaputra entre eux pour contrôler l'eau pour faire de l'électricité et ils ont encore des plans pour en faire d'autres en plus de ça sur le Gange les indiens ont aussi mis des barrages devine qui sont les grands perdants de cette affaire au Bangladesh les pauvres ils ont des énormes problèmes de pollution au Bangladesh les débits de l'eau se sont effondrés du Gange entre autres à cause de tous les barrages entre les chinois qui ont totalement bétonné le Brahmaputra et les indiens qui ont bétonné le Gange et là encore les chinois ont le potentiel avec l'Inde et la Chine parce que rappelez-vous que c'est deux fleuves le Brahmaputra passe en Inde ils peuvent totalement couper le Brahmaputra s'il en vit leur emprunt et ils sont encore en train de construire plusieurs barrages sur le Brahmaputra les chinois sont bons à faire des barrages parce que ils ont misé beaucoup de leur industrie de leur production d'électricité là-dessus et ils ont un savoir-faire assez énorme vous avez vu le barrage des Trois Gorges il est dans une autre échelle par rapport à d'autres barrages et les chinois et les chinois usent usent et abusent de cette arme non seulement pour faire de l'électricité mais surtout pour en faire une arme géopolitique et vas-y pardon et là tu comprends pourquoi les indiens achètent des missiles de croisière véridique il y a un barrage et tu as une cible fixe les rafales indiens avec des missiles de croisière ont des cibles toutes désignées les barrages chinois tu as même tapé les sites de missiles tu tapes les barrages et après tu prends le ran maré dans la gueule mais si tu coupes l'électricité d'une région imaginons ils arrivent à taper les Trois Gorges ou un gros barrage d'une région en attente le barrage des Trois Gorges c'est une cible qui est sur un plateau surtout que les barrages les américains qui voient ça c'est pour ça que les chinois qui s'offusent de voir Taïwan vouloir taper sur le barrage des Trois Gorges non mais les gars c'est logique quoi enfin genre toute la région autour dépend du barrage des Trois Gorges et en plus de ça vous tuer des millions de chinois bah c'est cadeau mais il faut comprendre que alors vous avez ces barrages sur le Brahmaputra mais vous vous rendez compte entre le Mekong et le Brahmaputra la Chine a un couteau un couteau sur la gorge déjà de tous les pays Thaïlande Laos Vietnam Cambodge mais aussi de l'Inde l'Inde Bangladesh par contre il y a un autre pays dont on parle pas c'est le Pakistan parce qu'il s'avère qu'il y a un autre fleuve qui est l'Indus l'Indus euh bah bizarrement les chinois n'ont aucun barrage sur l'Indus et n'ont aucun projet de barrage sur l'Indus pour ménager simplement le Pakistan parce que le Pakistan est un allié de la Chine dans ce coin là ils ont besoin du Pakistan que ce soit au niveau de la route de la soie mais aussi d'un point de vue militaire à cause de l'Inde et de la de toutes les relations qu'ils ont avec les talibans et tout ça le Pakistan ils ont besoin d'avoir le Pakistan en allié et les chinois n'ont à l'heure actuelle de ce que j'ai lu en tout cas absolument aucun plan pour des raisons géopolitiques de bétonner euh de bétonner l'Indus simplement pour pas faire chier le Pakistan donc si si les chinois font des barrages en amont de chez vous ça veut dire qu'ils vous considèrent potentiellement comme des mecs casse couilles et pas des alliés ou alors qu'ils vont vous demander quelque chose en retour ça en dit long pour quand on voit l'état l'état du Mekong en termes de le problème c'est ce que je dis il y a 40-50 ans ces questions elles se posaient pas parce que la population n'était pas aussi dense mais il y a de plus en plus besoin d'eau il y a de moins en moins d'eau avec forcément les glaciers qui vont fondre et de moins en moins accès à l'eau et les populations chinoises et indiennes qui sont encore en train d'augmenter on va avoir vraiment une énorme démographie moins en moins d'accès d'eau les chinois pour faire simple contrôlent une grosse partie de l'eau de l'Asie du Sud-Est donc le plateau tibétain contrairement à ce que vous lisez parfois le plateau tibétain est incroyablement important parce que si vous contrôlez le plateau tibétain vous contrôlez tout l'approvisionnement en eau de l'Asie du Sud-Est vous comprenez pourquoi l'Inde l'Inde et la Chine sont un couteau tiré c'est pas à cause des trois montagnes pourries à 8000 mètres c'est à cause du contrôle de l'eau littéralement la Chine la Chine a la Chine a un moyen de pression énorme sur l'Inde par rapport à l'eau et les indiens en ont parfaitement conscience de ça c'est pour ça qu'on a des tensions avec certains pays c'est que comme je vous dis la Chine est une bully au niveau géopolitique la Chine se comporte ouvertement comme une bully ne s'en cache pas et l'eau fait partie d'une de ses armes elle a de nombreux atouts dans sa manche la pêche la pêche illégale ces flottes de chalutiers qui pillent les océans l'eau fait partie d'une de ses armes voilà donc là ça vous donne un peu une idée de l'importance du Tibet de pourquoi les Chinois ne vont jamais laisser lâcher le Tibet et de pourquoi les indiens voudraient aussi bien une part du gâteau tibétain ne serait-ce que pour sécuriser leur approvisionnement en eau pour les décennies à venir donc il y a beaucoup de tensions dans cette région avec l'eau et les Chinois en construisant des barrages à tout va sont en train de sont l'acteur majeur et aussi l'antagoniste pour tous les pays du coin donc ça explique aussi qu'on ait une telle course à l'armement chez la Thaïlande Vietnam et tout ça c'est que ces pays ont peur de la Chine et qu'la Chine a les moyens de leur faire très mal potentiellement et pour montrer exactement le Tibet est important pour la Chine il y a actuellement avec les tensions qu'il y a eu avec l'Inde là où ils se sont fait une dizaine de morts un coup de caillou et de bâton la Chine à la réaction d'achat de rafales français par l'Inde construit une base avec une piste de 8000 mètres pas 8000 mètres pardon je dis des conneries 6000 mètres dans l'Himalaya capable d'accueillir tous ces chasseurs ces avions de transport et à déployer des régiments de missiles sol-air etc dans le plateau tibétain pour assurer une suprématie RN au dessus du plateau clairement contre toute incursion d'avions équipés de bombes de missiles de croisière pouvant viser des infrastructures chinoises dans la région j'ai vu quelqu'un dans le chat qui demandait est-ce que l'Inde participe à des opérations militaires en mer de Chine du sud non entre autres parce que leur centre de gravité n'est pas le même que les nations que le Vietnam ou le Japon ou l'Australie leur centre de gravité est beaucoup plus continental et leurs intérêts sont plus hydrologiques que frontaliers maritimes en fait l'Inde n'a pas la marine chinoise est frileuse encore oui et l'Inde a d'autres priorités que les autres nations donc leurs intérêts ne sont pas les mêmes a d'autres priorités et s'équipe différemment pour potentiellement faire une guerre sur le plateau tibétain pour aller sécuriser la flotte vraiment la guerre de l'eau c'est le futur donc je pense que la semaine prochaine vu qu'on est encore dans l'eau je parlerai du barrage de la renaissance et de pourquoi on a l'axe Soudan-Egypte qui est pas loin d'en venir aux mains et aux canons avec l'Ethiopie à cause du barrage de la renaissance mais ça vous donne une idée de l'importance de l'eau on sous-estime encore aujourd'hui en Occident parce qu'on a encore beaucoup d'eau même si ça commence à devenir difficile et ça va pas aller en s'améliorant à 6 000 mètres de haut non je pense qu'ils ont installé une piste à 6 000 mètres de haut 6 000 mètres ça fait beaucoup quand même non non il y a une piste enfin il y a une piste c'est de 6 kilomètres pour accueillir tous les avions de transport chinois non mais attends de 6 kilomètres de haut ou 6 kilomètres de long 6 kilomètres de long pardon ah oui et dans les hauteurs du plateau tibétain il me semble que la piste est située à 3 000 mètres ce qui est déjà pas dégueulasse ce qui est déjà pas dégueulasse oui pour faire décoller des bombes bon c'est ça généralement 6 000 mètres c'est pour accueillir 6 000 mètres de long c'est pour accueillir absolument tout ce qu'il y a de plus gros donc des avions de projection militaire des très très gros joujoux une piste de 6 kilomètres de haut bah pourquoi pas tu l'as construit ne juge pas ta piste tu l'as construit comme tu veux si tu veux faire une piste de 6 kilomètres de haut alors voilà la piste elle fait la taille du mont Everest si tu construis ta piste si tu construis ta piste de 6 kilomètres de haut à 3 000 mètres d'altitude ça dépasse le mont Everest t'as la montagne t'as techniquement la piste la plus haute au monde dans les deux sens du terme et juste pour ça juste pour avoir ces deux records on s'en fout le faire donc ouais c'est ce que j'appelle un peu la guerre de l'eau que la Chine mène avec ses voisins c'est pas très connu comme sujet à moins que vous soyez vraiment intéressé par le truc mais ça vous donne l'importance du plateau tibétain ne serait-ce que pour la Chine pour le contrôle de ses eaux mais surtout de la Chine pour le contrôle géopolitique des eaux autour des eaux autour et du moyen de pression géopolitique que l'eau représente sur ses voisins et oubliez jamais que la Chine peut couper l'eau du Mekong si elle lui prend l'envie elle coupe toutes les vannes le Mekong est asséché quasiment ça serait une catastrophe pour tous les mecs en amont pardon en amont en aval genre coucou les gars bon le contrat de partenariat de défense que vous savez signer avec les américains va falloir l'annuler maintenant non mais la Chine a les moyens de le faire et la Chine en vue de son comportement pourrait couper de 50% l'eau juste pour dire oh non on coupe juste après le faire aurait quand même des répercussions parce que pour l'instant ils montrent ouvertement qu'ils ont des revendications tout ça mais ils ont jamais voulu pour l'instant de franchir une certaine ligne pour montrer que c'est les occidentaux les provocateurs ce sont des bullies mais ce sont des bullies extrêmement ce sont des bullies intelligentes c'est à dire que bloquer le Mekong serait quand même donner un joli casus belli énorme casus belli au moins donner favoriser l'opinion publique occidentale la pire chose la pire chose que les chinois craignent ça serait un embargo commercial généralisé et donc il faut que les chinois doivent rester dans un cadre diplomatique à peu près correct et ne pas faire de la petite pression mais déjà construire des barrages construire des barrages est un moyen de pression sans même couper l'eau ou juste un projet de barrage c'est une pression vous montrez aux mecs vous montrez aux mecs qui sont en aval regardez on ne fait rien on fait de l'électricité mais on contrôle on contrôle votre fleuve c'est à nous il y a aussi d'énormes tensions avec la Turquie la Turquie et l'Irak autour des barrages sur le frat le frat par exemple parce que c'est des pays voilà quoi il y a l'Irak avec le retrait des troupes américaines qui cherchent un nouveau des nouveaux copains une nouvelle personne pour ouais et il se trouve qu'ils sont très intéressés par le rafale français et que la France est très intéressée pour redevenir un partenaire putain la défense bientôt on va encore leur revendre un réacteur nucléaire on a Macron qui va aller serrer les mains de 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 le boubar machin là et puis c'est reparti quoi si on peut recouler un destroyer américain avec un exocéat irakien juste pour ça je paye la France quoi on vend tout et n'importe quoi à tout le monde la France premier vendeur marchand de canon il n'y a pas de sous métier bon on va s'arrêter là pour la petite minute géopolitique j'espère que ça vous a intéressé qu'on a abordé des sujets pas forcément connus c'est vrai que nous moi c'est des sujets qui m'intéressent parce que enfin qui nous intéressent parce que les zones de tension en ce moment dans le pacifique sont quand même bah il n'y a que ça mais c'est vrai que les semaines c'est vrai que bon tous les jours il y a un incident et tout en Europe c'est un peu plus calme il y a les gilets jaunes des fois qui manifestent on s'emmerde un peu Hoffman le Cachemire c'est un gros bordel le Cachemire c'est ouais c'est pas forcément intéressant à traiter le Cachemire parce que c'est quand même en plus c'est déjà traité ou retraité c'est un petit conflit frontalier le Cachemire enfin de la géopolitique c'est aussi une vue d'ensemble un peu plus grande que pas juste par contre montrer à quel point les indiens sont capables d'utiliser des milices tibétaines pour en faire des forces spéciales et aller taper des chinois dans l'Himalaya ça c'est intéressant ah mais ouais non mais surtout que bon après ça il faudrait parler de la détention politique au Tibet et de ce que fait la Chine en termes de politique culturelle hé vous voulez entendre parler d'un grand remplacement allez voir comment la Chine travaille au Tibet vous allez voir là ça porte bien son nom mais le Tibet les Xinjiang et la Chine a des objectifs et souvent ils se donnent des moyens de le faire et c'est vrai que nous occidentaux il y a certaines choses qu'on trouve un peu sportives il y a ça sportives quoi voilà bon on va s'arrêter là moi ce soir je ferai un petit stream sûrement à 22h je continuerai mon petit scénario dans l'Atlantique Nord avec le Nimitz justement qu'on a vu en photo tout à l'heure merci Nighty donc la semaine prochaine la semaine prochaine je serai pas là tout simplement je bosse de toute façon je pense que je bosse du soir aussi donc dans deux semaines on verra si on se fait quelque chose ou si on fait plus tôt ou plus tard en fonction de tes disponibilités tout simplement je vais voir allez ciao ciao tout le monde salut passez une bonne soirée bye bye